Alors bonjour, je vais essayer quand même de partager avec vous la démarche devant les réctoragies du nourrisson et je préfère commencer par un petit cas clinique avant d'aborder sa démarche dans sa globalité. Je rappelle quand même que la présence du sang dans l'aisselle est un symptôme qui est source d'anxiété parentale. Il est parfois surestimé par les parents. C'est le motif de consultation dans les 3% des cas dans les urgences pédiatriques. Les hémorragies basses sont cinq fois quand même plus fréquentes que les hémorragies digestives hautes. Il y a malheureusement peu de données épidémiologiques. Heureusement, les causes sont souvent bénignes, mais ça n'empêche qu'il faut à chaque fois faire une évaluation minutieuse et même proposer des investigations appropriées. Vous avez ici pour illustrer cette démarche, le cas clinique d'un petit nourrisson de 3 mois qui est né à terme, de parents atopiques. Un bébé qui était allaité exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 2 mois, puis mis sous allaitement mixte. Et à l'âge de 2 mois et demi, il a commencé à présenter des selles sanguinolentes. Il n'y a pas d'autres signes cliniques, il n'y a pas de vomissement. Son appétit est conservé. L'examen somatique est tout à fait normal, en particulier l'abdomen qui est souple. Et on a vérifié la marge anale qui était normale. Alors la première question, bien sûr, qui s'oppose à chaque fois, est-ce qu'il s'agit vraiment du sang qui est sur les couches, sur les selles? Quand on sait que les selles peuvent être contaminées, je dirais, par des aliments qui colorent les selles ou par un traitement, notamment le fer, on se demandera ensuite si ce sang provient effectivement de tubes digestifs ou bien de l'arbre urinaire. Et puis, une autre question qu'il faut quand même avoir en tête, est-ce que le sang est bien de l'enfant ou s'agit-il tout simplement d'une ingestion de sang maternelle chez les mamans qui présentent des crevasses du même long? notamment chez le nouveau-né en particulier ou encore cette forme de maltraitance qu'on appelle le mouchin aux hommes par proxy ou par procuration et qui consiste justement à un comportement, je dirais, des parents, notamment de la maman à l'égard de son enfant pour attirer, je dirais, l'attention. Juste quelques rappels et là, je ne vous apprends rien pour faire la part entre hémathémèse qui est en fait une hémorragie extériorisée par vomissement. En général, c'est le tube digestif ou le méléna qui est l'émission de sang digéré et qui provient habituellement du tube digestif ou la rectoragie qui est plutôt l'émission de sang rouge vif non digéré. Mais attention, on peut avoir aussi une hémorragie digestive haute, massive et le sang peut arriver à l'anus non digéré. Et donc, l'origine de la de saignement est plutôt haut situé. Et puis, le saignement d'origine anal qui est plutôt du sang rouge le plus souvent au cours immédiat d'un épisode de défecation. Alors, chez ce nourrissant qui est donc des rectoragies, qui se portent bien, qui est en bon état de santé. Je vais juste faire part en tout cas des diagnostics qu'on pourrait évoquer. Alors, l'invagination intestinale aiguë, vous savez, en tout cas, le tableau est plus bruyant et a priori, ce n'est pas le cas. La gastroentérite aiguë, mais là, vous n'avez pas vraiment de troubles de transit. Il n'y a pas de vomissement en plus. Une septicémie ou une colite infectieuse, ce n'est pas vraiment le tableau. L'enfant se porte bien. Une colite inflammatoire, alors rare ou de révélation rare à sa tâche, mais il reste quand même possible. Mais en tout cas, nous n'avons pas de troubles de transit à ce signe. Il n'y a pas d'autre signe qui inquiète. Une proctocolite allergique, là, c'est un diagnostic qui reste quand même très évocable dans la mesure où les saignements et le saignement, il est parvenu ou a commencé en tout cas après l'introduction du lait artificiel. Alors, on avait fait un bilan chez ce nourrisson qui est revenu normal. En effet, c'est normal. La fonction hépatique, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. On a fait une radiothorax, une radiographie de l'abdomen sans préparation qui était normale. L'écho-abdominal était normal et on a complété par un bilan allergologique. Alors, les pric-test étaient négatifs au lait et à la caséine. Les patchs pour les réactions retardées étaient négatifs. On avait même complété par des IGE spécifiques anti-lait, casé, lactal-bu, lactal-bu qui étaient négatifs. Donc, a priori, il n'y a pas de mécanisme, en tout cas, IGE médié si allergié. Et le meilleur test serait donc le test d'éviction de l'allergène en question, le nourrisson étant uniquement sous lait. Et effectivement, quand on a changé le lait artificiel par un hydrolysat de protéines de lait de vache, on a constaté la résolution des symptômes. L'enfant ne saignait plus après une semaine de régime d'éviction du lait de vache. Donc, vous retenez cela proctocolite et cela entérocolite induite par les protéines alimentaires. Alors, pour le CEPA, le tableau est beaucoup plus pruyant. C'est des enfants qui ont plutôt des vomissements explosifs qui se répètent à chaque fois que l'enfant prend l'aliment en question. Et là, vous n'avez pas bien sûr ce tableau. L'entéropathie induite par les protéines alimentaires, le tableau clinique ressemble à un syndrome céliaque. Et c'est un syndrome qui s'installe tout doucement et donc ce n'est pas le cas. Une gastroenterite à iosinophile reste peu probable, en tout cas chez ce nourrisson qui a plutôt un saignement bas. Et donc, le diagnostic le plus probable est donc la proctocolite allergique. Et c'est le diagnostic qui a été retenu chez ce nourrisson. Alors, quand réintroduire le lait de vache, faut-il faire des tests allergologiques avant la réintroduction ? On en parlera quand on détaillera un petit peu les étiologies des rectoragies chez le nourrisson. Donc, la démarche diagnostique pour un petit peu cadrer ces rectoragies chez le nourrisson. Donc, une fois l'authenticité du sang est confirmée, il va falloir évaluer, certes, la tolérance du saignement. Il faut d'emblée rassurer et essayer en tout cas de rassurer les parents. L'interrogatoire qui va s'intéresser, bien sûr, donc préciser l'âge, le mode d'allaitement, la diversification alimentaire, les caractéristiques du saignement et le récidive. Le transit, ce qu'il y a de la diarrhée, ce qu'il y a de la constipation, s'il y a des douleurs abdominales associées au dévomissement, s'il y a une éruption aussi cutanée, qui peut rappeler éventuellement une allergie impuritanale, des troubles du sommeil. Et puis, l'examen clinique, bien sûr, qui doit être complet. On évaluera la température de l'enfant, vérifiera un petit peu sa courbe de croissance, s'il est pâle, si son abdomen est ballonné. Pensez aussi à l'invagination intestinale aiguë, si le contexte est en faveur. Recherchez aussi à l'examen clinique un eczéma. Et puis, bien sûr, insister sur la marge anale. La cause peut être justement au niveau anal. Il peut s'agir d'une fessure, d'une ulcération ou d'échymose qui saigne au niveau de la marge anale. Le toucher rectal reste très discuté, mais en tout cas, on essaiera de l'éviter au maximum chez le nourrissant. Est-ce qu'il faut faire une rectoscopie systématiquement? Alors là aussi, en tant que gastro, on aurait peut être la tendance à la demander chaque fois que ces rectorages traînent ou quand il y a des signes associés. Mais sachez que dans l'ensemble, il n'est pas toujours indiqué. Et là, c'est juste pour repréciser un petit peu l'apport de la rectoscopie à travers ce travail de Frédéric Gautran de Lille, qui a quand même mis l'accent sur l'intérêt de la rectoscopie et des biopsies, qui reste très informatique pour le diagnostic des colites infectieuses, notamment des colites allergiques et des colites non spécifiques. En effet, il y avait 60% des diagnostics qui sont apportés par les données cliniques, l'aspect macroscopique de la recto. Et 88% des diagnostics qui sont apportés par la clinique, la macroscopie, l'endoscopie et bien sûr, les résultats de la biopsie. Alors, pour rappeler un petit peu là aussi les étiologies en fonction de l'âge. Il y a enfin des étiologies qui chevauchentent ou qu'on retrouve entre les différentes tranches d'âge. Alors, pour le nourrissant qui nous intéresse pour ce topo, il y a certes la proctocolite hémorragique, il y a les colites infectieuses bactériennes en particulier, l'invagination intestinale aiguë, le diverticule de Meckel, les ulcérations thermométriques, la fissure anale, la duplication intestinale. On peut rajouter aussi le syndrome hémolytique urémique qu'on retrouve vers l'âge de 2 ans. Chez les nouveaux-nés, juste pour le rappeler, il y a les trois causes spécifiques que vous connaissez certainement. L'entérocolite ou sérénoprosante, la colite hémotique, la maladie hémorragique, donc il ne faut pas l'objet de ce topo, mais c'est juste pour le rappeler. La même chose pour le petit enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, vous pouvez avoir aussi des lésures anales, le diverticule de Meckel, le polype, les juvéniles en particulier, les colites infectieuses, l'hyperplasie nodulaire, l'infoïde, on ajoutera aussi le proprio-rhumatoïde, le syndrome hémolytique urémique. Et bien sûr, l'invagination intestinale aiguë, mais dans sa tranche d'âge, il faut penser à l'invagination, bien sûr, secondaire. Et il peut s'agir aussi d'un angiome ou d'une malformation vasculaire. Et puis, chez le grand enfant et l'adolescent, pensez à la colite ulcéreuse ou maladie de Crohn. Il reste quand même des pathologies en général du grand enfant. Les colites infectieuses et notamment le clostridium difficile, mais on évoquera aussi des causes qu'on retrouve dans les autres tranches d'âge, proprio-rhumatoïde, les polypes, les fissures anales, le diverticule de Makel. Et vous avez justement ici représenté l'essentiel des étiologies chez les nourrissons de moins de deux ans. Donc, pour insister sur l'invagination intestinale aiguë qui reste l'urgence, la colite allergique, la colite infectieuse, le syndrome hémolytique et urémique. Alors, je vais juste passer en revue l'essentiel des étiologies pour insister sur certaines spécificités. Alors, la fissure anale qui reste quand même la première cause des saignements bas chez le nourrissant. Ils sont souvent associés à des douleurs lors de la défécation. Les réctoragies sont habituellement terminales. Ces réctoragies secondaires, la fissure, pardon, est habituellement secondaire à une constipation. La prise en charge est relativement, je dirais, simple à la différence de l'adulte. Il faut proscrire bien sûr les manœuvres traumatisantes et traiter la constipation sous-jacente par des mesures habituelles. L'invagination intestinale aiguë que vous connaissez très bien avec cette triade de douleurs abdominales paroxystiques intermittentes associées éventuellement à des vomissements. Les réctoragies, c'est en fait, c'est dans les formes déjà compliquées et donc les selles mycosanglantes dites en gelée de gros œufs tardiques qui restent quand même un signe de gravité. Le diagnostic est porté, suspecté par la clinique cette, mais il est porté par l'échographie. Le diverticule du meckel, ce qui se situe sur le tiers distal de l'intestin grêle, où vous le savez, c'est une anomalie d'involution du canal vitellin ou du canal lymphalomésentérique. Il est souvent latent. Il y a un polymorphisme clinique et il peut être révélé en tout cas par des saignements récurrents, par des coliques récidivantes. Là, les examens complémentaires, ils sont peu contributifs. La scintigraphie ou technicien en 90 peut apporter le diagnostic, mais c'est souvent la laparotomie en fin de compte qui permet de découvrir cette anomalie anatomique. Vous avez ensuite les colites infectieuses. Et là, vous avez une diarrhée glérosanglante habituellement qui survient dans un contexte fébrile chez le nourrissant. Et les germes incriminés, il y a des germes bactériens, mais aussi quelques parasites, en particulier l'amibiase et même des virus, tout particulièrement le cytomegalovirus dans un contexte d'immuno-dépression. Le syndrome hémolytique et urumique, là, vous avez plutôt une pathologie rénale qui est secondaire à une pathologie digestive qui est accompagnée de rectoragie. Donc, le tableau rénal ou la teinte rénale qui va se manifester par l'anémie hémolytique, la thrombopinie et l'insuffisance rénale. Et puis, donc, la proctocolite induite par les protéines alimentaires sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu pour rappeler qu'elle touche essentiellement le nourrissant de moins de 6 mois, qu'il soit allaité, donc uniquement au sein ou au lait artificiel. Donc, 90% des cas, c'est une réaction isolée au lait de vache. L'œuf est incriminé dans 10% des cas. Et puis, la prévalence de la proctocolite qui n'est pas très bien, je dirais, documentée et qui varie largement selon les séries, entre 0 et 16% jusqu'à 64% des nourrissons qui ont consulté pour des rectoragies isolées. On évoque la proctocolite comme étant une forme atténuée de saille pas secondaire ou à une intolérance des protéines qui passerait par le lait maternel. Mais en tout cas, c'est une forme qui reste la plus bénigne des hypersensibilités digestives non IGE. Et j'insiste sur le fait qu'elle survient chez un bébé qui est en apparence sain et en bonne santé. Donc, c'est un élément qui devrait quand même orienter un bébé qui se porte bien, mais qui a des saines, des selles sanguinolentes de temps en temps. Alors, les symptômes commencent généralement progressivement à l'âge de 2 à 8 semaines et parfois dès la première semaine. Alors, quand on faisait systématiquement des rectoscopies, vous avez cet aspect quand même érythémateux, démacier de la muqueuse rectale avec une muqueuse qui est relativement fragile et parfois une hyperplasie lymphoïde non-dulaire. Et sur les biopsies, on tombe habituellement sur une infiltration iosinophile, donc qui témoigne en tout cas de la réaction allergique. Alors, les aliments qui sont les plus impliqués dans cette protocolite induite par les protéines alimentaires sont essentiellement le lait de vache. Mais vous avez toutes les autres protéines allergisantes, le soja, l'œuf, le blé consommé éventuellement par la mère et qui pourrait passer aussi par le lait maternel. Il y a donc des enfants qui réagissent aux formules à base de lait de vache ou de soja. Et dans moins de 10% des cas, nous avons des nourrissants qui ont réagi aussi à des hydrolysas de protéines de lait de vache. Chez les enfants plus âgés et les adultes, la colite allergique a été rarement décrite, notamment au lait de vache, à l'œuf et au blé. Alors, pour le diagnostic, il n'y a pas vraiment de test diagnostique. On se base sur l'enquête, je dirais, sur l'anamnèse. L'endoscopie, il est rarement nécessaire. Et comme vous l'avez remarqué pour le cas clinique, les tests allergologiques ne sont pas toujours contributifs. Il s'agit quand même d'une allergie de type non IGE. Donc, tests cutanés ou prictes et IGE sont habituellement négatifs. Et donc, le gold standard, c'est finalement l'éviction, réintroduction du lait ou de l'allergène en question. Alors, dans la proctocolite, c'est le lait de vache qui est le plus souvent, en tout cas, qui a incriminé. La réintroduction alimentaire peut se faire après 4 à 8 semaines à domicile. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de réaction anaphylactique parce qu'il s'agit tout simplement d'une forme non IGE. Alors, la prise en charge consiste bien sûr en l'élimination des aliments suspects chez la femme allaitante, qui peut être généralement suffisante. L'identification de l'allergène n'est pas toujours facile. Une formule lactée hydrolysée, voire à base d'acide aminé pourrait être nécessaire si le nourrisson n'est pas à l'été ou lorsque les réctoragies s'aggravent. Et puis, sinon, la diversification alimentaire peut être initiée selon les recommandations habituelles. C'est à dire, on va exclure certainement le lait qui est le plus en question. Mais c'est à dire, on peut introduire comme les nouveaux aliments, pardon, comme chez un enfant qui n'est pas allergique. La majorité des patients atteints de proctocolite allergique acquièrent la tolérance avant l'âge de un an. Et vous avez jusqu'à 20% des nourrissons allaités, donc qui étaient allergiques, mais via le lait maternel et qui ont une résolution spontanée des symptômes sans modification même du régime maternel. Alors, je vais conclure pour dire finalement que les réctoragies est certes une source d'inquiétude pour les parents, ce qui justifie quand même une réponse diagnostique claire et adaptée. Que l'endoscopie peut enrichir aussi l'approche diagnostique, mais sachez quand même qu'il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent nécessiter d'autres investigations adaptées et donc une prise en charge adaptée. Et je vous remercie pour votre attention.